Ouais, poisson ! Il y est ! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis encore au bord de l'eau, mais je suis sans les cannes, parce que j'ai pas le droit, tout simplement, puisque, comme vous pouvez le voir, le plan d'eau est en pleine vidange. Voilà, donc ce petit plan d'eau, c'est là où je vous avais présenté la box. J'aime bien y pêcher le soir après le boulot, c'est sympa. Et en fait, il le vidange, donc moi, ça me permet de voir un petit peu. C'est toujours bien de le voir vide, le plan d'eau. Je vous invite, moi, toujours, quand vous avez la possibilité par chez vous, d'aller voir ça, parce que c'est hyper hyper intéressant. Allez, moi, je continue mon petit tour de lac, et puis, on va aller vers la digue, là-bas, où il y a un peu plus de faume. Bon, il faut savoir qu'une vidange, on ne fait pas ça comme ça, bien sûr. Il y a des autorisations spécifiques, c'est des organismes spécifiques qui gèrent ça. Et puis, à mettre en place aussi, c'est complexe. Il ne suffit pas d'ouvrir le robinet et de vider toute l'eau, parce que ça ferait des désastres en aval. Donc, ce n'est pas ça le principe, là, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, là, nous sommes vendredi, et la vidange a débuté lundi dernier. Donc voilà, ça fait 4-5 jours, max, pour ne pas détériorer en aval de la digue. Parce que la petite rivière qui, d'habitude, ne reçoit quasiment pas d'eau, là, il ne faudrait pas qu'elle se reçoive pour des mètres cubes et des mètres cubes de flotte d'un coup. Ça arracherait tout derrière. Et puis aussi, tout simplement, pour protéger le paysage de l'étang. Parce que c'est pareil, si tout part d'un coup, ça risque de détruire un petit peu le fond et les abords. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi, c'est tout simplement pour protéger les poissons. Puisqu'on va les rassembler petit à petit vers le centre. Et ensuite, il y aura des pêches qui vont être faites, alors électriques ou au filet, n'importe, pour prélever tous ces poissons-là et pour aller les mettre ailleurs. Donc, c'est intéressant une vidange, mais ça ne se fait pas tous les 4 matins. Et surtout, il faut que ça se fasse bien, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Alors ça, typiquement, derrière moi, c'est un super spot à brocher. C'est un arbre immergé. Alors, effectivement, à chaque fois que je venais, je voyais bien qu'il y avait des branches qui ressortaient de l'eau. Et là, ça permet de voir un petit peu l'ampleur, comment est fait le spot, comment sont les branches. Et je pense que si on regarde un peu plus près, là, on ne voit pas trop, mais il y a moyen de trouver des leurres. Là, on est effectivement au plus profond du plan d'eau. Donc, on pouvait le voir là où il y a la camionnette blanche là-bas. C'est la digue, en fait. Comme je vous disais, du coup, là, ça ne fait que 5 jours que le lac, il a les vannes qui ont été ouvertes. Donc, il n'est pas encore très, très, très bas. Ce que je vous propose, moi, c'est que je revienne dans quelques jours pour voir l'état du plan d'eau. Et là, ça sera beaucoup plus parlant. Je pense que d'ici une bonne semaine, ça sera complètement à sec avec juste le lit de la rivière originale qui coulera. Et tous les poissons ont été prélevés. Et puis, je ne sais pas ce qui a été prévu. Il faudrait que je me renseigne. Mais je pense qu'il y a des travaux qui vont être faits. Donc, notamment de consolidation de la digue, contrôle de la digue. Et aussi, j'espère, mais je pense que c'était le but, la mise en place d'habitats spécifiques pour accueillir une nouvelle espèce sur ce plan d'eau, qu'est le black bass. Voilà, ça a été fait sur d'autres plans d'eau aux alentours. Et ça a très, très bien marché. Il est très bien implanté, ce poisson, là-bas. Comme vous pouvez le voir dans mes différentes vidéos où j'attrape les basses au worm. Et bien, ça a été le même principe, en fait. Donc, si on en retrouve ici, c'est un petit peu plus près de chez moi. Donc, c'est tout bénef. Voilà, donc on se retrouve quelques jours après. Et puis, vous voyez, du coup, le plan d'eau, il est complètement à sec. Mais alors, vraiment, 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 il n'y a même pas un petit lit de rivière qui pourrait accueillir les poissons. Donc, c'est vraiment, vraiment sec. Là, je viens juste de voir le panneau de l'arrêté préfectoral. Et je viens de lire que la pêche a eu lieu aujourd'hui. Mais bon, moi, aujourd'hui, je travaillais. Et puis, la dernière fois que je suis venu, où j'ai vu les deux gars, donc, de la PPMA qui commençaient à préparer la vidange, en fait, ils surveillaient que ça se passe bien. Et bien, j'ai essayé de leur tirer un petit peu les vers du nez. Et voilà, je n'ai pas eu les réponses à mes questions, à savoir quand est-ce qu'avait lieu la pêche. Donc, je pense qu'ils ont gardé un petit peu le truc secret pour ne pas être embêtés. Mais voilà, ça permet de voir la gueule du plan d'eau à vide. Il n'y a pas d'herbiers, il n'y a rien, quoi. C'est assez vide. Donc, s'ils veulent y implanter des espèces comme le Black Bass, notamment, il va falloir créer des habitats. Il va falloir créer des lieux pour qu'ils puissent pondre et se reproduire. Et surtout, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les poissons n'ont rien à l'heure actuelle, et j'espère que ça va être mis en place, pour se protéger des oiseaux comme les cormorans. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont rien. Donc, voilà, je pense qu'il y a un travail qui va être fait. Et pour mettre tout ça en place, c'est pour réhabiliter ce petit plan d'eau. Je pense qu'il y a un travail qui va être fait. Fin de cette petite vidéo. Donc, ça change un petit peu. Moi, personnellement, c'était très intéressant. J'étais très content de venir voir le plan d'eau comme ça. Je pense que ça fait partie aussi de notre passion qu'est la pêche, de s'intéresser au milieu, à la gestion de ces milieux. Et puis, voilà, j'ai essayé de vous proposer un petit peu quelque chose de différent. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Ça fait partie du jeu. Moi, j'essaierai de vous proposer la prochaine fois quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Avec cette fois-ci, une canne à pêche dans la main et des poissons dans l'autre main. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada